Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce cinquième webinaire de la semaine consacré aux réacteurs innovants et aux acteurs qui portent ces nouveaux concepts. Alors pour mémoire, le gouvernement a lancé en début d'année dans le cadre du programme France 2030 une approche d'innovation ouverte pour répondre aux enjeux spécifiques du nucléaire, mais aussi aux enjeux énergétiques, à savoir les besoins non électrogènes qu'aucun nucléaire peut répondre, aux besoins de décarbonation de l'industrie, aux besoins d'équilibre des réseaux dans un monde avec une forte pénétration de renouvelables. Cette initiative a permis de faire émerger ou de faire connaître des acteurs nouveaux que nous avons le plaisir de découvrir maintenant depuis plusieurs semaines. Alors sur le site YouTube de la semaine, vous pouvez revoir les échanges qu'on a eus avec NAREA, Nucléo, Renaissance Fusion et Transmutex. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir, l'honneur de rencontrer Jimmy. Alors nous écouterons les présentations d'Antoine Guyot qui est PDG et fondateur de Jimmy, ainsi que de Mathilde Grivey qui est directrice des opérations de Jimmy. Ensuite, comme à l'habitude, nous donnerons une carte blanche à un expert du secteur. Et aujourd'hui, c'est la vision challenge et bienveillante de Jean-Claude Garnier que nous aurons, qui est responsable du programme de recherche de quatrième génération au CEA. Et enfin et même surtout, nous prendrons vos questions. Alors pour mémoire, maintenant certains en trouvent dans le savoir, on utilise le petit outil Slido. Alors en haut d'autre interface sur Teams, il y a un petit S noir sur fond blanc. En cliquant dessus, vous pouvez poser vos questions et surtout voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Mais sans plus attendre, Antoine et Mathilde, je vous laisse la parole pour une vingtaine de minutes. Merci beaucoup Ludovic, ravi d'être présent sur ce webinaire. On va vous présenter l'entreprise qu'on a créée à deux avec Mathilde qui est Jimmy, qui est un fournisseur de chaleur industrielle décarbonée basé sur des petits réacteurs nucléaires, d'IHTR. On peut en parler d'ailleurs beaucoup plus exhaustivement d'un point de vue technique avec Jean-Claude Garnier ensuite. Dans un premier temps, on peut vous proposer du coup une présentation qui va vous expliquer ce à quoi on répond d'une part, quel est un peu notre produit et enfin où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans notre développement opérationnel. Je ne sais pas si vous voyez désormais notre présentation. Absolument. Donc nous sommes un fournisseur de chaleur industrielle décarbonée. Alors pourquoi cette focalisation sur la chaleur ? C'est qu'on se rend compte que les industriels ont besoin de changer aujourd'hui leur source d'approvisionnement en chaleur. Donc le postulat de base qui n'est pas forcément connu, en particulier si on n'a pas été proche de l'industrie, c'est que les industriels consomment principalement de la chaleur. C'est près de 75% de leur consommation énergétique. Et cette chaleur, elle est faite à partir de chaleur fossile. Pour des questions de coût, on parlera juste après. Et comme c'est de la chaleur fossile, c'est forcément 25% des émissions mondiales de CO2 qui sont générées à partir de cette chaleur. Et ce n'est pas un coût négligeable, d'autant plus aujourd'hui, puisque certains produits manufacturés ont à la fin dans leur coût 70% qui vient du coût énergétique. Donc la chaleur, c'est la base de notre économie industrielle. Et quand on regarde aujourd'hui la situation dans laquelle sont nos industriels, on se rend compte que la pression sur l'approvisionnement est croissante. D'une part, il y a une pression économique qui est croissante, parce que vous avez une offre qui, entre guillemets, stagne, et une croissance qui augmente. Et d'autre part, vous avez une pression écologique croissante à la fois de la part du régulateur qui taxe pour pouvoir décarboner son économie, et le régulateur et le client qui a envie d'avoir un comportement le plus vertueux possible. Et quand on voit cette tenaille qui a lieu sur nos industriels, on se rend compte que ça concerne énormément de personnes. C'est près de 1 000 sites très consommateurs en France. Donc quand on regarde les différents sites industriels, on en a à peu près 1 300 qui ont une consommation de plus de 20 mégawatts thermiques en France. Et ce sont des marchés qui sont très intéressants, puisqu'encore une fois, ils sont colossaux. Ils sont à la base de notre économie, avec 6 milliards en France, 30 milliards en Europe, 1 000 milliards dans le monde. Et ça, c'est des calculs qu'on fait à partir de coûts de l'énergie, on va dire en temps normal. Quand ils sont dans cette tenaille, on se rend compte que les industriels, ils sont dans une solution. Aujourd'hui, ils n'ont pas de solution viable. C'est-à-dire que les solutions écologiques alternatives, elles ne s'appliquent pas bien au cas de la chaleur. Pour les trois premières, qui sont l'électricité propre, l'hydrogène propre et la capture de carbone, pour des questions de coût, à chaque fois, les rendements physiques qui sont sous-jacents à la création d'électricité, l'hydrogène ou aux investissements de capture de carbone, pour la capture de carbone, font que l'énergie fossile est toujours deux fois moins chère que les autres solutions. Donc l'industriel, s'il veut décarboner son activité, il doit renier extrêmement fortement ses marges. Et donc, il se retrouve dans un dilemme qui aujourd'hui est compliqué pour lui. Et donc, généralement, il privilégie ses marges. Et en face de ça, il y a aussi une solution dont on parle souvent, qui est la biomasse. Elle, elle fonctionne, mais on se rend compte qu'elle est quand même opérationnellement lourde. Si on est un peu puriste, elle reste des maîtresses de CO2. Et vous avez encore une question de rentabilité qui, en fonction de votre approvisionnement, peut extrêmement varier. Donc, on a un problème. On n'a pas de solution. Mais il y a quelque chose qui a été un peu le départ de Jimmy. C'est de se dire, c'est quand même fou. On dispose de l'uranium qui est le seul combustible décarboné moins cher que le gaz. C'est-à-dire que lorsque vous regardez la situation de l'uranium, qu'est-ce que l'uranium ? On se rend compte que c'est une matière qui est capable de générer de la chaleur à travers la fission. Que son prix en termes de combustible est autour de 3 euros du mégawatt-heure. Donc, quand vous comparez ça aux 200 euros du mégawatt-heure, c'est quelque chose qui est extrêmement peu cher. Et enfin, quand vous regardez comment fonctionne le business du nucléaire, on s'en compte que le fuel, alors qu'il a cette capacité à être très, très peu cher, se retrouve dans un business où les coûts fixes pénalisent énormément le coût de l'énergie qui en sort. Quand on regarde un mégawatt-heure d'énergie électrique nucléaire, le fuel, c'est à peu près 9 euros. Et le reste, c'est 150. Donc, c'est quelque chose. Donc, on se retrouve dans la situation suivante. Des industriels qui ont un problème, pas de solution, mais un super carburant. Et donc, toute notre approche, ça a été de créer, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on crée des générateurs thermiques simples, sûrs et rentables fondés sur la fission. C'est-à-dire qu'on crée un petit bâtiment qu'on installe à côté des sites industriels, dans lequel il y a un réacteur HTR, et on reviendra sur la manière dont ce type de réacteur fonctionne, à partir duquel on génère de la chaleur. Le réacteur est exploité par Jimmy et on en vend la chaleur. Et ça nous permet ainsi d'alimenter l'industriel en une énergie moins chère et décarbonée. Notre offre, c'est d'être moins chère et décarbonée. On a une puissance de 10 mégawatts thermiques, notre durée de vie, c'est 20 ans. La température maximale qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est 600 degrés. Notre fuite du réacteur, on en reparlera, donc c'est le fuite du circuit primaire, c'est du réelium pressurisé. Et on utilise un CO2 pressurisé pour faire le lien avec l'usine. Chaque générateur installé par Jimmy, ça décarbone massivement l'industrie, puisqu'on va jusqu'à 700 000 tonnes de CO2 évitées par générateur installé. C'est extrêmement frontal, on remplace les brûleurs à gaz présents sur les sites industriels et qui sont souvent utilisés pour la chaleur. Donc, qu'est-ce qu'on utilise comme type de réacteur ? C'est un peu le... Quel est le type de réacteur qu'on a choisi ? On a choisi un réacteur HTR, c'est-à-dire un high temperature réacteur, pour deux raisons, même plutôt trois raisons. Il est chaud, donc c'est mieux pour prendre de la chaleur. Il est plus chaud, donc on a un cœur qui a plus de 600 degrés. Il est très sûr, il a une sûreté intrinsèque. On pourra revenir sur ses comportements de sûreté pendant les questions, si ça vous intéresse. Et enfin, il a été industrialisé par le passé et donc dispose d'une supply chain qui nous permet aujourd'hui d'arriver sur le marché assez rapidement. Quand on parle donc du coup de la fonctionnement d'un HTR, donc ça reste une cuve pressurisée, donc que vous voyez sur la vue 1. Celle-ci n'est pas remplie d'eau, mais elle est pressurisée par de l'hélium. Et au milieu de cette cuve, vous avez un grand bloc de graphite dont on voit la coupe en image numéro 2. Ce graphite-là a une couronne de graphite autour du cœur qui sert de réflecteur. Et au centre, vous avez des blocs que l'on voit en 3. Ces blocs-là ont à la fois des trous pour du combustible, des trous pour de l'hélium et la possibilité de mettre une barre de commande au centre. Et enfin, dans ces blocs-là se retrouve le combustible. Et le 1, une des spécificités du HTR, et c'est ce qu'on voit en 4, c'est un combustible dit à particules qui est extrêmement résilient. On va aussi en parler pendant les questions. C'est ce qu'on appelle les particules triso, qui sont aujourd'hui en plein essor dans le monde. Et donc c'est celles qu'on utilise pour réussir à faire un réacteur très sûr et très chaud à côté de notre site industriel. Ainsi, c'est un peu ce qu'on a dit jusque-là. Nous, notre position, c'est de se faire ce générateur thermique à côté du site industriel. Pour aller sur le marché, nous, on se positionne comme un concepteur exploitant. Ça veut dire qu'on conçoit l'ensemble de la nouvelle machine pour le nouveau problème chez nous. On fait produire et installer le générateur en s'appuyant sur la chaîne, sur le savoir-faire existant français, en grande partie. À partir de ce système installé, on en est l'exploitant, on en est le chef d'orcaisse, et on est ainsi gérant de la maintenance et à la fin du démantèlement de l'installation. Et on vend la chaleur créée à l'industriel client. Donc, ce qu'on dit généralement, c'est qu'on se positionne comme le petit EDF de la chaleur industrielle, ce qui est un peu une manière simple d'expliquer notre positionnement. L'intérêt aussi du HTR, c'est sa sûreté. Mais comme on veut qu'on installe auprès des sites industriels, il y a tout un enjeu pour faire un système qui répond aux enjeux, certes de sûreté, mais également de déchets et d'adhésion des riverains. Puisqu'on arrive sur une technologie qui est généralement mal connue, qui est le nucléaire, et il faut arriver à montrer que notre action est bien fondée pour que celle-ci soit acceptée par nos clients. Surtout par l'environnement de nos clients, parce que les clients, eux, sont plutôt favorables. Donc, si on part de la sûreté, on a parlé de la sûreté intrinsèque de la technologie HTR, entre quelques mots, ça signifie que le réacteur est en mesure d'avoir tout un système, le comportement physique du réacteur, lui assure une sûreté passive, qui ainsi exclut énormément d'accidents, donc en particulier l'accident de fusion. En plus de ça, on a évidemment adapté la démonstration de sûreté à la présence sur un site industriel, qui génère un ensemble d'agressions supplémentaires sur le réacteur, et qui, du coup, a été dimensionné pour. Et on le soumet à l'examen des autorités de sûreté, puisqu'on a déjà déposé un premier dossier réglementaire en avril dernier, dont on reçoit aujourd'hui les rapports techniques. En plus de ça, il y a une question de gestion des déchets. Comment on fait pour que notre réacteur ait un comportement qui soit sûr, enfin, qui ne génère pas de déchets compliqués à gérer pour l'infrastructure ? Donc, notre politique, c'est de commencer en faisant des déchets qui sont gérables par l'industrie, par le savoir-là, par les infrastructures existantes en France, et au fur et à mesure de les faire évoluer grâce à un cercle vertueux. En particulier, on a quelques investissements industriels qu'on aimerait financer si on a bien la croissance escomptée. Pareil, on peut en reparler un peu plus tard si ça vous intéresse. Et enfin, en termes d'adhésion locale, nous, on sait qu'on a toute une politique qu'on pourra décrire également, mais on arrive en augmentant d'une part la compétitivité locale, donc on a plutôt un bonus vis-à-vis des gens, et d'autre part, on a fait en sorte que notre système soit le plus un de leurs possibles, puisqu'il n'a pas d'enjeu de sûreté majeure d'une part, mais aussi pas d'effet sur le paysage, pas de rejet de fumée, pas d'odeur, pas de lumière, etc. Et que vous êtes en plus face à ça avec une absence d'alternative pour la chaleur industrielle, si vous voulez comparer ça au cas électrique. Ce sont les trois grands points qui font qu'aujourd'hui, on propose la meilleure alternative aux hydrocarbures. C'est ce qu'on a, et c'est en tout cas ce en quoi aussi croient nos clients. On est à la fois faiblement carboné et à un prix très très bas. Notre objectif, du coup, c'est d'aller le plus vite au marché, puisqu'il y a la nécessité d'aller le plus vite possible à la décarbonation de notre industrie, plus lui donner une forme de souveraineté, même si ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre en avant au niveau de l'entreprise. Pour cela, on parallélise les différentes étapes qui sont importantes, c'est-à-dire la conception, l'industrialisation et la réglementation. Donc c'est ce qui nous a amené à, d'une part, concevoir en lien très fort avec nos fournisseurs pour être en mesure toujours de vérifier que l'industrialisation est possible. Et c'est aussi pour ça que nous parallélisons notre conception avec, évidemment, les instructions réglementaires nécessaires et avec certaines simplifications qu'on essaie de mettre en place. Donc aujourd'hui, concrètement, Jimmy, qui sommes-nous ? Donc en termes d'équipe en interne, on est donc, Antoine et moi, deux cofondateurs. On a une équipe qui a grossi fortement sur l'année 2022, avec maintenant près d'une vingtaine d'ingénieurs en conception. On pense atteindre un premier palier à 25 ou 30 personnes au premier semestre 2023, ce qui nous permet d'avoir en interne toutes les compétences nécessaires pour concevoir et industrialiser le système. On s'appuie aussi sur un certain nombre d'experts, donc de bureaux d'études ou d'ingénierie, pour des études plus ponctuelles ou des revues de conception. On a également constitué un advisory board avec donc des conseillers expérimentés de l'industrie nucléaire ou de l'industrie en général. Donc sans rentrer dans le détail, on a en particulier plusieurs experts sur le HTR et plusieurs experts scientifiques ou industriels qui sont capables d'également guider la roadmap et en particulier sur la conception et sur la réglementation. Et enfin, on a également des investisseurs puisque nous avons levé des fonds l'année dernière qui sont en particulier pour les deux premiers, Paris Moratoglou et Christophe Guillaume, des experts du monde de l'énergie puisqu'ils ont construit toute leur carrière dedans. Et ils ont donc aujourd'hui bien compris que si on voulait décarboner l'industrie et en particulier la chaleur, on avait besoin du nucléaire. On a également des investisseurs qui sont plus spécialisés dans les startups, donc Pierre-Edouard Sterrain et Polytechnic Ventures et un certain nombre de business angels qui ont tous un rapport avec notre projet, en particulier avec le nucléaire, l'industrie ou l'énergie. Enfin, en termes d'écosystème, on est aussi proche d'acteurs qui nous aident à nous déployer, en particulier BPI France puisqu'on a été lauréat de deux aides BPI France déjà. Il y a évidemment le sujet France 2030 qui est opéré par BPI France. On fait partie de deux pôles de compétitivité, donc Nucléaire Vallée que tout le monde ici devrait connaître a priori, et Pôle Énergie qui est à Dunkerque dans les Hauts-de-France, qui travaille beaucoup en fait sur les problématiques de consommation énergétique des industriels du nord de la France et qui donc d'un point de vue commercial et accès au marché est vraiment précieux pour nous. Et enfin, on a été labellisé au mois de juin dernier French Tech Green 20. Donc c'est un label qui est délivré par le ministère de l'Économie et des Finances et qui nous donne accès à des services de l'État pour déployer, pour aider disons 20 start-up par an qui participent à la transition énergétique à se déployer. Donc voilà un peu pour l'écosystème, Jimmy. Et peut-être plus concrètement, on voulait terminer par vous donner une vision de notre progrès et de nos prochaines étapes surtout. Donc d'abord sur la conception, vous l'avez peut-être vu sur la roadmap tout à l'heure, mais donc nous, on a validé un premier stade de conception en avril 2022, qui était le Basic Design. Et ça nous a donc permis de lancer la phase de Detail Design qui se passe plutôt bien en ce moment, en particulier avec l'équipe qui a grossi. Donc on a une prochaine revue de conception qui est prévue en novembre 2022, avec en particulier des advisors ou des bureaux d'études que vous avez vus sur la slide précédente, qui va nous permettre de fixer les derniers paramètres pour ensuite rentrer dans un stade de Detail Design un peu final en vue de l'industrialisation et de la réglementation. Sur la réglementation, donc, comme le disait Antoine tout à l'heure, on a déposé un premier dossier en avril 2022, donc un dossier d'option de sûreté, qui était donc un des premiers dossiers de ASMR reçu par l'ASN. Après plusieurs échanges techniques avec l'IRSN et quelques échanges avec l'ASN, on est en fin d'instruction puisqu'on a reçu le rapport de l'IRSN et qu'on attend donc les prochaines étapes de la part des autorités. On a, nous, un objectif qui est en juin 2023 de déposer notre demande de décret d'autorisation de création. Ça fait du coup le lien avec la partie client puisque pour déposer la demande de DAC, on a besoin d'avoir un site identifié. Ça, c'est chose faite depuis maintenant bientôt un an, depuis le mois de février, puisqu'on a donc confirmé un premier client qui est donc un site industriel consommateur de chez l'EUR. Donc ce client, on avance avec lui sur plusieurs plans. D'abord, il fait partie de notre consortium France 2030 puisque le dossier vise à installer un démonstrateur sur le site de ce premier client. Et en parallèle de ça, on travaille avec lui à la fois sur les études techniques sur l'implantation et à la fois sur la stratégie de communication locale à laquelle Antoine faisait référence tout à l'heure. Au-delà de ce premier client, en termes commercial, on a une traction qui est vraiment de plus en plus forte en ce moment, qui était déjà forte début 2022, mais qui évidemment s'est accrue avec le contexte énergétique actuel. Donc aujourd'hui, on a une quinzaine de sites qui ont signé des lettres d'intention et qui sont donc fortement intéressés par notre système. L'objectif étant, en 2023, de structurer ce pipe et de confirmer les clients au moins 2 et 3, voire 4 et 5, pour être capable ensuite de décliner ça opérationnellement avec les parties, la commande industrielle et la réglementation. Sur l'industrialisation, justement, comme disait Antoine, on a une démarche qui consiste vraiment à paralléliser conception, réglementation, industrialisation. Et ça nous a permis de contacter des fournisseurs très tôt pendant la conception. Aujourd'hui, grâce à ça, on a validé la faisabilité de la plupart des pièces qui composent notre système, qui sont soit disponibles sur étagère, soit usinables et qualifiables d'ailleurs d'ici 2025. Et ça confirme également en termes de coût et de délai ce qu'on avait anticipé. Donc c'est quelque chose, voilà, ce qui est plutôt en ligne et qui confirme notre objectif de mise en service en 2026. Concrètement, on s'apprête à passer des premières commandes dans les prochains mois. Pour terminer sur le « Où en sommes-nous ? », donc les trois derniers points un peu sous-jacents de notre roadmap, la partie recrutement dont on parlait tout à l'heure, donc je ne m'attarde pas. Sur la communication, on a donc en fait une stratégie sur deux plans. Au niveau local, un diagnostic territorial autour du site du premier client. Et au niveau national, évidemment, des événements comme celui de la semaine permettent de faire monter l'adhésion sur le projet et de nous faire connaître. Et donc en fait de créer un cadre de confiance pour être capable ensuite d'aller communiquer au grand jour sur le site de notre premier client. Et enfin, en termes de financement, donc on a une première levée de fonds qui a eu lieu en décembre 2021, complétée par un concours BPI France. On est candidat à l'appel à projet France 2030, réacteur nucléaire innovant, pour lequel nous avons déjà déposé un dossier il y a quelques mois. Et enfin, on a d'autres levées de fonds qui sont prévues entre aujourd'hui et 2026 pour aller au marché auprès d'investisseurs prévus. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. On est à la disposition de Jean-Claude Garnier pour la carte blanche, puis à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup Mathilde, merci beaucoup Antoine. C'était très intéressant. Effectivement, déjà beaucoup de questions qui se sont posées, donc préparez-vous à être bombardés de questions sur l'insurté, sur l'installation, sur l'industrie. Je vous rappelle que vous posez vos questions et votez pour les questions qui vous sont les plus pertinentes. Il faut appuyer sur le petit S noir sur fonds blancs qui est en haut de l'interface Teams, avec marqué Q&A en dessous. Mais avant de passer aux questions, Jean-Claude Garnier, je vous laisse la parole pour une petite carte blanche de 5-10 minutes pour donner votre vision de ce programme. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, au-delà de Jimmy, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, le réacteur HTR est une technologie de réacteur avancé qui suscite un grand intérêt dans le monde. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on a vu venir depuis déjà une dizaine d'années. Alors, c'est vrai en premier sur le continent nord-américain, puisque le USDOE a financé beaucoup de R&D et s'est engagé en 2020 à co-financer un démonstrateur aux USA. Et puis, au-delà des USA, en fait, il y a aussi un intérêt du Canada, puisque au Canada, il y a des sites isolés où les questions de fourniture en énergie sont relativement critiques. C'est vrai en Chine également. Ça, c'est peut-être moins connu, parce que la Chine a construit et démarré un premier réacteur HTR qui a divergé il y a juste un an. Et c'est vrai en Europe, je dirais, mais avec moins de moyens si on se compare à ces deux pays. Alors, pourquoi, enfin, quelles sont les motivations pour aller vers le réacteur HTR ? Effectivement, je pense qu'il y en a plusieurs. Tout d'abord, c'est une technologie qui a déjà fonctionné. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'a pas été dit, mais c'est un point important. C'est-à-dire que, en fait, la technologie du combustible qui a été montrée juste auparavant par Antoine, en fait, c'est une technologie qui a été imaginée, développée, testée d'ores et déjà à l'échelle de réacteurs. Et donc, les réacteurs qui ont été construits, en fait, je vais en citer quelques-uns, c'est le réacteur Dragon et puis AVR qui ont été construits en Europe. Donc, ça, c'était des petits réacteurs qui étaient des réacteurs expérimentaux qui ont permis de mettre au point, justement, ces combustibles. Et puis, il y a eu un réacteur industriel, HTTR, pardon, un autre réacteur expérimental, HTTR au Japon et un réacteur industriel qui est le Fort Saint-Brain aux USA. Donc, effectivement, je dirais, il y a d'ores et déjà, sur un plan scientifique, on va dire, tout un acquis de cette filière. Je pense qu'il y a un autre atout, c'est une source de chaleur à haute température. Et ça, donc, c'est quelque chose qui a été dit. Un réacteur HTR, c'est une source de chaleur à 500, 600 degrés, voire un peu plus. Et effectivement, cette question de l'utilisation directe de la chaleur, c'est-à-dire, finalement, sans passer par le vecteur électricité, c'est quelque chose qui est un challenge, parce que, pour le coup, ça n'a jamais été fait. Quand je dis qu'il y a un réacteur HTR qui fonctionne en Chine, en fait, ce réacteur HTR, il produit de l'électricité. Et donc, l'utilisation, aujourd'hui, de ces premiers réacteurs, elle est conventionnelle et la production électrique. Mais l'utilisation de la chaleur, effectivement, techniquement, c'est tout à fait envisageable. Enfin, c'est ce qui est proposé par Jiby. Donc, voilà un peu pour le contexte. Alors, le challenge, il y en a quand même, c'est que cette technologie, elle n'est, je dirais, pas disponible sur une base commerciale. C'est-à-dire, il y a bien de la technologie dont le développement doit être finalisé avant d'opérer un réacteur. Et en particulier, c'est vrai du combustible. C'est-à-dire que le combustible du réacteur HTR, il est spécifique. Et donc, il faut prévoir, on va dire, sur sa chaîne du combustible ou la filière du combustible, il faudra des installations spécifiques adaptées à cet objet-là. Et donc, ça, c'est un des challenges de Jiby. Je dirais, ça va être de sécuriser une filière d'approvisionnement de son combustible. Et puis, il y a aussi des challenges sur le réacteur. C'est-à-dire que j'évoquais, par exemple, les réalisations qui ont été faites en Europe. En fait, c'était il y a très longtemps. Donc, je dirais, les quelques-uns qui ont construit récemment, il n'y a guère que la Chine. Et donc, effectivement, ce n'est pas un pays avec lequel on peut facilement avoir des échanges sur la technologie nucléaire. Voilà, donc ça, c'est, je dirais, le contexte. Alors, effectivement, j'ai une question quand même. Je profite de ma position pour relancer un peu les questions. Ce qui est, je dirais, spécifique au réacteur de Jiby, c'est la très petite puissance. Donc, je ne sais pas si le chiffre qui a été donné par les personnes qui nous suivent, mais en gros, c'est un centième de la puissance d'un EPR. Donc, c'est dans l'idée, c'est d'avoir du nucléaire à l'échelle locale, à la maille locale, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, qui est un nucléaire centralisé, qui produit de l'énergie électrique et qui alimente le pays. Donc, je dirais, on a une utilisation exclusive aux bénéfices d'un industriel et donc, c'est de l'implantation locale. Donc, il y a ma première question, finalement, c'est quels sont les éléments qui fixent le choix de cette puissance ? Parce que, je dirais, l'aspect disruptif de cette déclinaison du nucléaire à l'échelle locale est quand même quelque chose qui doit être analysé, parce que c'est un challenge, on va dire, de la société. Alors, on peut commencer par répondre à cette première question. En effet, qu'est-ce qui a fait qu'on fixe aujourd'hui à 10 mégawatts thermiques la puissance ? C'est simplement une approche cupide, c'est-à-dire que vous avez envie, donc, pour que le réacteur puisse être adopté par un industriel, il faut que la chaleur qu'on donne, qu'on fournit, soit moins chère que celle qu'il aurait traditionnellement avec du gaz. Ça, ça nous permet d'assurer notre compétitivité et ça permet aussi de faire en sorte que l'industriel va pouvoir décarboner son activité tout en faisant une économie, ce qui est le graal si vous voulez décarboner massivement l'industrie. Quand vous regardez, du coup, en faisant des calculs d'Economics, plus vous êtes petit, plus vous avez de clients, donc ça vous tend à faire le réacteur qui a le moins de puissance possible, mais par contre, vous devez avoir une puissance minimale pour être rentable, puisque vous avez encore une fois cet aspect d'échelle, comme c'est quand même un gros business, ça reste un business de cofix, vous devez être en mesure d'avoir une puissance suffisamment forte pour amortir ces cofix. Et donc, c'est de manière empirique, mais en regardant ces deux forces-là, qu'on a abouti à 10 mégawatts thermiques. Merci, et effectivement, je comprends le raisonnement. Ma deuxième question, elle est finalement l'intégration du nucléaire à la maille locale. Finalement, comment vous voyez les choses, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des aspects techniques ou économiques, ce que vous venez d'expliquer, mais il y a aussi des aspects sociétals, réglementaires, etc. Et ça, je pense que ça peut être intéressant que vous partagiez votre réflexion. Oui, tout à fait. Comme le disait Antoine pendant la présentation, cet enjeu d'adhésion au niveau local, c'est clairement un des enjeux qui fait que Jimmy marche. Et donc ça, c'est un sujet qu'on aborde un peu sous différents angles. En effet, il y a l'angle réglementaire sur lequel on connaît la procédure de DAC. Donc, on sait que nous, on est dans un cadre d'enquête publique qui aura lieu en 2025. Cependant, évidemment, comme on dépose une demande de DAC en juin 2023, à partir de ce moment-là, il peut y avoir de la communication autour de ce projet. Donc ça, c'est le cadre réglementaire. Ensuite, on s'appuie sur des arguments qui sont plutôt rationnels, technico-économiques, comme vous disait Jean-Claude. C'est-à-dire que par rapport, en fait, soit à d'autres systèmes pour produire de la chaleur, soit même à d'autres sources d'énergie, on fait quelque chose qui, en fait, pour les riverains, est très, très peu gênant. Donc, ça fait 15 mètres de hausse qui est à côté d'un site industriel. On était il y a 15 jours sur le site de notre premier client et, en fait, négligeable. Ça se remarque très peu. Donc, visuellement, il n'y a pas d'effet. On ne fait pas de bruit, pas de fumée, pas d'odeur, pas de lumière, pas de trafic routier. Donc, la liste est longue, mais globalement, par rapport à d'autres sources, on a quand même un certain nombre d'éléments rationnels qui font qu'on pense qu'on peut convaincre les gens du bien fondé ce qu'on fait. Dans les éléments rationnels, il y a aussi le fait que vous n'avez pas d'alternative pour la chaleur. Donc, en fait, si on veut décarboner et rendre sa compétitivité à un site industriel, pour nos clients, Jimmy est la seule solution. Ça, c'est ce que disait Antoine en disant qu'on participait à la compétitivité locale. Et enfin, finalement, la sûreté du HTR nous aide aussi beaucoup puisqu'en fait, on peut dire aux gens ne vous inquiétez pas, il ne va rien se passer. Mais là, il faut qu'ils nous fassent confiance pour nous croire. En revanche, si on leur dit écoutez, si jamais un accident est possible, voilà ce qui se produit. Et que ce qui se produit, c'est quelque chose qui en fait ne fait pas peur parce que c'est le cas avec notre système. Dans notre accident de référence, en fait, quelqu'un pourrait être à côté du réacteur sans être évacué et aurait moins de réactions que pendant un scanner. Donc, en fait, cet argument-là de dire, voilà, on assume, si vous voulez, on ne fait pas comme s'il ne pouvait pas y avoir de problème. Mais s'il y a un problème, voilà ce qui se passe. Ça, c'est vraiment un élément très fort sur lequel on s'appuie. Voilà, ça, c'est un peu le contexte en termes d'arguments sur le fond, sur la forme. Nous, en fait, on est assez aussi empirique, c'est-à-dire qu'on fait confiance à notre premier client qui connaît son acceptabilité, qui connaît les élus autour de chez lui et les riverains et qui, donc, est capable de dire, écoutez, moi, aujourd'hui, je suis confiant sur le fait que ça se passe bien. Et ensuite, on a lancé un diagnostic au niveau local qui procède un peu par cercle concentrique. Donc, d'abord, les managers et les directeurs de l'usine, puis les salariés, etc., etc. Le but étant à chaque fois d'aller prendre la température, construire l'argumentaire et être capable très vite de mettre en pause si jamais on sent qu'on a un risque d'un bad buzz ou d'une communication qui ne fonctionne pas. Donc, je dirais qu'on s'appuie sur un socle assez robuste sur le fond et sur la forme. c'est quelque chose qu'on construit progressivement en essayant d'être prudent et en même temps sans se mettre trop de blocage sur le fait que le nucléaire est habituellement diabolisé. On essaye aussi d'avoir une approche un peu neuve, un peu pédagogique pour justement partir d'une page blanche. C'est vrai qu'on n'est pas forcément obligé de se faire taper dessus. Il y avait une des choses qu'on nous avait dit qui m'avait marqué un peu au début de Jimmy, c'était que les réacteurs de recherche ne suscitent aucune contestation ou aucune manifestation. Et donc ça, ça veut dire que le nucléaire n'est pas toujours diabolisé. Et donc c'est ça qui est aussi une forme de lueur d'espoir pour nous quand on pense à tout ce qu'on met en place. Merci. C'est bon, merci. Merci Jean-Claude pour cette carte blanche et je n'hésitais pas à rester avec nous pour intervenir dans la suite des questions. Si je me permets, il y avait un autre élément qui a abordé Jean-Claude c'était le manque de RECS récent à part en Chine. Vous connaissez le RECS récent ? Vous avez des relations avec la Chine ? Vous y êtes allé et ce manque de RECS vous interpelle ? Alors, du coup, la question, le HTR est une technologie qui est déjà industrialisée. Donc, en effet, il faut s'appuyer sur le RECS. Aujourd'hui, le RECS auquel on a accès n'est pas celui chinois mais celui de tous les autres. C'est-à-dire que on en a parlé, il y a eu l'AVR, le Dragon, il y a aussi le THTR 300, d'autres projets qui ont même été faits en France pendant un moment avec les projets de l'IRSN Raphaël et Archer, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, il y a quand même toute une base qui est dans le monde occidental sur laquelle on peut s'appuyer. Sur la partie réalisation des pièces nécessaires aux réacteurs, il y a en effet la question de comment on fait pour réussir à faire une pièce sans avoir à faire tout un circuit de qualification compliqué, réutiliser le plus possible ce qu'on sait déjà faire, d'où l'importance de l'explication avec des fournisseurs. Donc là, il faut descendre au niveau un peu système par système, comment on fait pour traiter à chaque fois cette question de prendre la chose qui sera la plus résiliente face à une architecture d'un système simple, mais dont on n'a pas encore construit. C'est en faisant ces mélanges de fournisseurs et de rex qu'on arrive à converger vers une solution qui nous semble assez robuste aujourd'hui. Ok, c'est très clair. Écoutez, on va passer aux questions des auditeurs. Je vois des mains se lever parmi les participants. Je vous rappelle que pour poser des questions, on pourrait appuyer sur le S, sur le Slido, le petit S dans l'interface en haut au milieu à droite pour ouvrir l'interface et poser vos questions et voter pour les questions qui vous semblent les plus intéressantes. Et j'ai ensuite la première, une question qui est revenue assez souvent sous différentes formes, mais l'installation du réacteur nécessitait-elle la création d'une INB ? Oui, c'est l'arrêté du 7 février 2012, si on ne dit pas de bêtises, et donc celui-ci stipule que les installations comportant un réacteur sont forcément INB. Dès qu'il y a un réacteur, vous êtes INB. D'accord. Et j'avais vu plus tard dans la conversation, on voyait que du coup, cette INB, elle s'inscrit comment dans le site industriel ? Elle se passe comment ? À quel endroit ? Est-ce qu'il y a des contraintes de sûreté spécifiques liées à ça ? Ça a été toute une question au début, puisque vous avez la fameuse définition du périmètre de l'INB. Et donc, si on va sur un site industriel, il ne faut surtout pas que le site industriel, qui est une ICPE, généralement, devienne INB. Les deux contraintes sont trop fortes et ce n'est pas du tout le but. D'où le fait d'utiliser un circuit secondaire tampon qui permette justement de justifier auprès de l'autorité de sûreté que l'INB est bien séparé de l'ICPE et qu'il n'y a aucun, il n'y a pas très peu de risque qu'il n'y a aucun risque que l'ICPE tombe sur notre gérant d'exploitants. D'accord. Généralement, ça nous permet en fait de nous installer pratiquement sur n'importe quel site industriel qui a ce besoin-là puisqu'en fait, on a aussi un système qui est très résistant, qui peut se mettre vraiment tout près de l'ICPE et qui résiste en particulier bien à un certain nombre de risques industriels qui peuvent être les différentes agressions en fait classiques des ICPE. Donc en fait, on a deux systèmes qui sont séparés en termes administratifs mais qui sont quand même très compatibles en termes de sûreté et en termes opérationnels. C'est très clair. Alors la question suivante, c'est que vous avez un planning ultra ambitieux avec un premier acteur, première divergence en 2026, si je me souviens bien de la slide. Vous l'avez un peu évoqué, mais où en est la relation avec l'ASN ? On sait que c'est le point qui peut être le plus difficile pour les nouveaux concepts. Est-ce que vraiment en 2026 avec l'ASN, ça peut tenir ? C'est une très bonne question. Nous, on pense que oui. Donc si on vous donne un peu le... Alors je pense que oui pour deux raisons. D'une part, parce que les autorités nous font quand même depuis le début un accueil très bienveillant et tout aussi exigeant, mais bienveillant. Donc ça, c'est quand même une excellente nouvelle pour les nouveaux projets. Et d'autre part, on a quand même quelque chose d'assez simple à gérer d'un point de vue sûreté, puisque vous n'avez pas la complexité d'un REP. Vis-à-vis du coup de notre calendrier et où est-ce qu'on en est, on a déposé un dossier d'options de sûreté en avril dernier qui a, si on fait quelque chose d'assez bref, été instruit par l'IRSN sous mandat de l'IRSN. On a eu le rapport technique de ce DOS il y a deux semaines et on voit l'ensemble de nos interlocuteurs ASN et ASN à la fin du mois. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est confidentiel, donc je ne vais pas t'appeler en plus de détails. Mais donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a encore énormément de travail sur la partie simulation et validation de certains de nos choix, mais que dans la démarche de sûreté qu'on a prise, on va dire que les choix qui ont été faits sont validés. Si la personne de l'IRSN qui m'entendait, elle dirait que c'est un peu schématique, ça l'est, mais c'est en tout cas plutôt une bonne nouvelle vis-à-vis de tout ce qu'il nous reste à faire. Donc après, il reste la demande d'autorisation de création à partir de ces options de sûreté retenue. Donc ça, c'est tout notre travail sur lequel l'équipe planche la plupart du temps. Et après, il y a la question des instructions, demande d'autorisation de création, puis mise en service. Donc face à la demande d'autorisation de création, en effet, on a quelque chose d'ambitieux puisqu'on compte les trois ans sans les arrêts un peu de timing qui ont lieu et qui font que généralement les INB sont assez, traînent un peu plus dans le temps, c'est-à-dire que ça prend cinq ans au lieu de trois ans. Là, notre point, c'est-à-dire qu'on va récupérer l'ensemble des informations nécessaires puisqu'encore une fois, on est sur un système qui est à taille humaine en termes de réacteurs et qu'on sera en mesure de répondre aux questions le plus vite possible, voire même d'éviter certaines questions par des choix de conception un peu malins. Parce qu'on essaie quand même d'être à chaque fois faire la chose la plus simple possible. Et enfin, la mise en service, ça c'est ce qu'on vous dit, si on fait cette pose-là, on arrive bien en 2026 pour faire démarrer le réacteur et donc sur la mise en service, il y a tout un sujet de comment on fait pour être encore une fois malin sans baisser les exigences de sûreté et donc comme toute une partie des équipements sont faits en usine en avance et que la demande d'autorisation de création n'a lieu qu'après un assemblage d'une dizaine de modules préassemblés avant, c'est intéressant de voir comment on peut avoir une mise en service accélérée, ce qui n'est pas gagné et qui aujourd'hui est quelque chose auquel on a déjà un peu parlé autour de nous, enfin qu'on creuse cette question mais qui rend en tout cas l'ambition d'un réacteur en 2026 vraiment tenable d'autant plus que d'un point de vue industriel puisqu'il y a aussi cette contrainte-là, tous les délais qu'on nous annonce aujourd'hui sont dans cet enveloppe-là. Donc on n'est pas en train de rêver. C'est exigeant mais on n'est pas en train de rêver. Ok, c'est très clair. La question suivante porte sur un point d'ailleurs que Jean-Claude Garnier avait aussi évoqué dans sa présentation, c'est sur les précisions sur le combustible, sa fabrication. Jean-Claude parlait de sécuriser la filière du combustible. Est-ce que vous nous précisez un peu comment est votre combustible et qui va le fabriquer du coup ? Alors pour la partie fournisseur, on va être très opaque. Pour la partie comment on fait c'était la première question ? Oui, à quoi ressemble on peut en parler beaucoup plus. Donc vis-à-vis de la... Donc le combustible, on connaît tous le combustible d'un réacteur repressurisé, une gaine de zircaloï dans laquelle vous mettez des plastilles d'oxyde d'uranium. Donc ça, c'est la manière classique, le combustible canonique qu'on connaît tous. et le réacteur HTR est héritier d'un combustible dit à particules. Ça veut dire que c'est un combustible qui est composé de plein de particules de moins d'un millimètre de diamètre dans lequel il y a un cœur d'uranium qui fait 500 microns de diamètre et autour duquel vous avez une succession de couches qui ont chacun leur but et qui servent de barrières de confinement extrêmement fortes. On peut rentrer dans la particule après parce que c'est une vraie pièce technologique clé pour notre sûreté. C'est la première barrière de confinement et donc toutes ces particules sont généralement assemblées dans des petites pastilles mais cette fois c'est du graphite qui est frité autour de ces pastilles et qui sont assemblées dans les blocs de graphite. Si on revient du coup à notre combustible, ce combustible-là s'appuie sur donc on reprend les caractéristiques des combustibles qui ont été testés lors de grands programmes d'irradiation des 20 dernières années en particulier aux Etats-Unis. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de justifier l'utilisation de notre combustible et ce combustible-là a parmi les caractéristiques fortes une résistance assez forte en burn-up puisqu'on n'utilise pas de l'oxyde mais un autre ensemble un oxydo-carbure d'uranium. Vous allez trouver dans les détails. Parfait. On revient sur l'ASN du coup ce qu'on vous demande comment est reçue la téléopération par les autorités de contrôle sur TES. J'avais envie de répondre par e-mail mais du coup c'était une mauvaise blague. Mais sinon c'est une très bonne question. En fait ça dépend de ce que vous mettez en téléopération. Et d'ailleurs le sujet est moins au-delà de l'ASN dont on parle souvent mais dans tous les projets de micro-réacteurs qui sont nucléos, Narea et l'ensemble on a aussi tout un dossier ou une discussion qui est en cours d'approfondissement avec le département de la sécurité nucléaire puisque le problème de la téléopération est souvent plus au niveau de dans quelle mesure vous donner un canal à un attaquant pour rentrer dans votre installation plutôt que de dire est-ce que c'est ça qui va mettre en danger votre sûreté. Comme la sûreté qu'on a est passive d'une certaine manière d'un point de vue la téléopération pour la partie sûreté est assez indolore enfin modulo quelques précisions mais c'est pas quelque chose qui met en danger la sûreté. Au point de vue sécurité c'est autre chose et donc nous on a une stratégie qui est de dire la téléopération c'est le seul point qui va la téléopération il faut qu'elle soit réduite au stade minimum c'est-à-dire qu'elle nous permet de ne pas être sur place qui nous permet de prendre la main enfin d'arrêter le réacteur et que ça ne puisse pas donner un canal à d'autres gens. Et donc ça c'est une démonstration sur laquelle on travaille. Au début de la présentation vous avez parlé d'une durée de vie de 20 ans pour le réacteur alors ça implique quelle période de cité pour la maintenance et le rechargement et il y a une question plus longue aussi qui demande mais qu'est-ce qui limite 20 ans pourquoi pas plus ? Donc du coup la réponse à la question c'est qu'on ne fait pas de chargement de rechargement pourquoi ? Parce que ça vous demande en termes de coûts fixes des installations supplémentaires et ça vous oblige également à faire des opérations compliquées sur un site industriel qui ne veut pas couper sa production. Donc ça c'est ça la contracte elle est presque client. D'un point de vue du coup plutôt donc la durée de vie c'est ça qui gêne. Et avant ça il y avait une autre question qui était la maintenance c'est la maintenance 4h sur 24 7 jours sur 7 vous avez toujours quelques jours d'arrêt à Noël ou au mois d'août donc en fait nous on s'inscrit dans ces cycles. Oui et l'avantage du système c'est qu'il nécessite assez peu de maintenance. Et la limite 20 ans du coup elle est due à quoi ? Vous avez d'une part votre combustible qui ne peut pas non plus être enrichi trop et d'autre part vous avez la question de matériaux en particulier le graphite perd sa capacité modératrice au fur et à mesure de la radiation et donc voire même à un changement géométrique qui peut devenir dangereux pour le réacteur donc vous avez ce genre d'alimitation qui sont très importantes. La question suivante c'est vous Mathie qui l'avez évoqué on revient sur la question d'enquête publique donc vous avez évoqué qu'il y avait besoin d'une enquête publique pour le premier prototype qui allait démarrer du coup assez vite alors du coup j'étends la question au-delà du premier prototype vous ferez une enquête publique pour chaque installation et du coup ça se passera comment ? Vous pouvez donner plus de détails sur ce travail ? Oui oui exactement donc en fait le contexte général c'est donc la phase d'instruction du DAC commence par l'instruction technique par l'autorité de sûreté et l'IRSN ensuite on a une phase d'enquête environnementale qui est coordonnée par une autorité environnementale a priori au niveau national mais c'est quelque chose qui doit encore être confirmé par les services de l'État et ensuite commence la phase d'enquête publique donc là la phase d'enquête publique elle est coordonnée par le préfet qui nomme un commissaire enquêteur et donc en fait nous on va rédiger un dossier d'enquête publique qui présente la description de notre système et une étude de maîtrise des risques qui est en fait l'équivalent du RPRS mais en rapport préliminaire de sûreté mais en plus accessible disons pour le grand public donc on met ce dossier à disposition dans les mairies et sur internet et là vous avez pendant un mois et demi le commissaire enquêteur nommé par le préfet qui va récolter les retours les questions les soutiens les contestations dérivera en fait dans les mairies proches du site et ensuite le commissaire enquêteur a deux semaines pour rédiger son rapport d'enquête qui va transmettre au préfet et le préfet va ensuite consulter en fait d'autres services qui peuvent l'intéresser en particulier par exemple vous avez des sujets archéologiques pour vérifier qu'on ne va pas creuser dans un endroit dans lequel il y aura des choses intéressantes donc bref le préfet écoute en fait ces différents services et ensuite faire monter au ministère de la transition énergétique cet avis là donc c'est en fait comme ça que l'enquête publique va remonter au niveau de la décision du ministère d'accord c'est très clair donc ça fera des grosses opérations pour chaque réacteur alors du coup oui exactement il y en aura pour chaque réacteur ok alors question suivante et pas facile à répondre comment vous positionnez par rapport aux autres acteurs aux autres start-up du nucléaire tels que Narea par exemple c'est qu'on n'a pas du tout la même approche c'est dire que vous avez Narea nucléo en essence fusion qu'on a pu voir dans les sessions précédentes à chaque fois ce sont des scientifiques dont le but est de créer une nouvelle technologie pour mieux répondre au marché électrique ceux qui parlent parfois de chaleur mais c'est ça la technique nous on part du principe que ce qui est intéressant dans le nucléaire aujourd'hui c'est de créer une nouvelle source de revenus pour la filière et qu'il faut aller donc chercher un nouveau marché à partir de blocs technologiques existantes nous on change le problème on garde la même techno enfin une techno qui n'est pas complètement à redémontrer et alors que c'est plutôt une autre approche qui a lieu pour les autres sort-up c'est très clair alors je passe quelques questions qui ont été répondues sur limite à 20 ans et le REX des HTR on en a bien parlé alors une question économique sur quelle base a été calculé le prix de l'uranium à 3 euros par mégawatt-heure est-ce qu'on parle de sortie de la mine d'orichi des pastilles du prix sous forme triso d'où vient ce calcul de 3 euros par mégawatt-heure c'est LCOE donc Levelized Cost of Energy de Lazare en 2019 où vous avez un coût qui a lieu donc vous voyez dans les estimations du coût c'est les chiffres qui ont été pris dans la présentation le coût du fuel est de 9 euros au mégawatt-heure dans le Lazare mais comme nous on n'a pas le rendement de 33% on l'a mis à 3 d'accord on vous demande un peu de parler du retraitement du combustible usé donc effectivement au bout de 20 ans vous récupérez votre matériel que devient le combustible usé donc il y a plusieurs types de déchets donc l'activation du graphite l'activation de toutes les pièces et le combustible puisque le graphite aussi est un sujet sur lequel on doit être vigilant mis à vie de l'aspect combustible usé donc à l'intérieur vous avez un cycle uranium qui est capable d'être retraité par le donc à l'intérieur des particules vous avez un cycle uranium qui est capable d'être retraité par la filière faut-il qu'il y en ait suffisamment et donc la question c'est comment on fait pour casser les particules triso si on doit un moment les réinsérer dans un cycle de retraitement ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui quand on regarde la PPE c'est simplement que nous on doit être en mesure de prévoir une sortie pour notre combustible et donc l'intérêt encore une fois c'est que tout ce qu'on fait en termes de déchets est plutôt gérable par notre filière actuelle qu'on ne met pas en danger la filière actuelle vis-à-vis du coup de la particule qui est cette grande question peut-on ou non ressortir des particules triso on a souvent la croyance qu'elles ne sont pas retraitables parce qu'en effet il y a eu des tests pour les casser à partir d'agressions chimiques ou électropulsées qui n'ont jamais été vraiment concluantes mais il se trouve qu'un bon vieux broyeur casse la particule et celle-ci peut-être du coup un peu à l'instar des crayons d'irconium qu'on casse en cisaille à l'entrée de la hague on peut refaire une ligne qui cabroie des particules pour ensuite que le cœur des particules soit retraité encore une fois il y a un calcul investissement coût à faire avant de faire cet investissement mais on l'a bien en tête si à un moment on a en tout cas la croissance escomptée d'accord qui sont souvent peut-être un peu vastes mais intéressantes quelles sont les compétences spécifiques pour les HTR et est-ce qu'aujourd'hui ces compétences existent tout ce qui a un besoin spécifique de compétences alors bonne question les compétences dans la conception et les compétences peut-être côté fournisseur sur l'usinage je dirais bon même pas ça dépend de en fait vous avez il faut repartir des spécificités du HTR donc les deux grosses qui vont changer c'est le combustible et le graphite le reste l'ensemble des mécanismes d'arrêt et puis on va dire de l'usine autour de ça sont assez transverses donc vous allez avoir deux capacités intéressantes ou compétences intéressantes qui sont un peu plus compliquées à chercher c'est une expertise dans le graphite puisque ça fait un bout de temps que la France a quitté les UNG donc cette compétence elle est disponible à l'étranger c'est une manière de faire et d'autre part vous avez la question autour du combustible comment vous faites pour d'une part le produire d'autre part le modéliser nous on a des réponses aujourd'hui mais ça n'a pas été évident de les trouver d'accord alors la question suivante et intéressante et l'original c'est effectivement votre réacteur il est modulaire et on vous demande avez-vous été qualifié pardon avez-vous qualifié des emballages pour le transport du réacteur chargé en combustible et peut-être qu'au-delà vous pouvez décrire comment est-ce qu'on construit le réacteur peut-être du coup vous touchez encore un point qui est dans notre propriété intellectuelle mais donc la réponse c'est oui on peut le transporter avec des emballages qualifiés qui existent déjà d'accord et du coup comment se construit le réacteur c'est combien d'assemblage ça prend combien de temps on a un objectif de le construire en trois mois à partir de pièces conçues en usine et donc pré-assembler en usine on partient de on a à peu près que des transports donc il y a du préfabriqué évidemment avec que des transports qui sont je ne sais plus c'est ISO quelque chose des cadres qui permettent de pré-assembler les modules et donc d'arriver et juste de les livrer sur des camions qui ne dépassent pas 32 tonnes il y a une question de savoir comment on fait pour certaines pièces encore c'est pas tout à fait élucidé mais tout ça permettrait d'arriver et en trois mois d'arriver à l'assemblée et à démarrer les essais à l'attente d'accord et le temps de démarrage c'est combien de temps du coup ça c'est une bonne question on ne sait pas encore on sait que ça peut être long il faut qu'on le recalcule donc je ne sais pas vous avez de chiffres précis alors la question suivante elle arrive étonnamment tard dans la discussion on en parlait avant et d'où vient le choix de votre nom de Jimmy c'est la question clé la question clé qui fait qu'on perd parfois en crédibilité mais ça vient de Jimmy Neutron qui est un dessin animé qui nous a construit Mathilde et moi qui a dû toucher les générations entre 90 et 94 et donc c'est un petit scientifique qui fait des expériences dans son garage c'est vrai qu'il y a eu un grand succès effectivement cette animation alors question on revient à beaucoup plus de technique du coup étant donné la petite taille du réacteur cette architecture du cœur ne possède pas des problèmes de fabrication et comment les résolvez-vous ? je n'ai pas compris la question pardon étant donné la petite taille du réacteur cette architecture du cœur ne possède pas des problèmes de fabrication par rapport au niveau de l'usinage et comment les résolvez-vous ? ben pas on a en fait comme on n'a pas les problèmes je on n'a pas de problème d'accord dans le sens où ça serait trop petit donc ça demanderait beaucoup de précision à usiner mais en tout cas sur l'usinage du cœur ça fait typiquement partie des fournisseurs qu'on a identifiés donc on sait qu'on a un cœur aujourd'hui qui est à 100% usinable oui en fait vous avez des choix de graphite qui ont différentes tailles de grains et en fonction de la taille de grains vous êtes en mesure plus ou moins de faire des petits usinages je ne sais pas si ça répond à la question je pense je pense alors on ne peut pas savoir le nom de votre premier client j'imagine bien mais vous pouvez décrire un peu où serait le premier réacteur dans quel type d'industrie qui a répondu à votre appel oui peut-être en contexte nous en fait aujourd'hui on s'adresse principalement aux usages de vapeur donc ça ça délimite déjà en fait le champ de nos premiers clients qui vont tous être des chimistes ou des industriels de l'agroalimentaire et quand je dis chimiste c'est vraiment à entendre au sens large vous pouvez inclure la papeterie les produits pharmaceutiques les pneus dedans donc c'est tout ce qui utilise de la vapeur et donc notre premier client fait partie de ces catégories là on est sur un gros site industriel qui a déjà énormément optimisé en fait ses émissions de CO2 donc avec beaucoup de récupération de chaleur beaucoup d'efficacité énergétique un peu de biomasse par exemple et aujourd'hui ils sont dans une situation où les objectifs net zéro 2025 2030 restent inatteignables donc ils choisissent de faire appel à nous et peut-être pour compléter sans donner trop d'indices c'est quand même un site qui a une grosse consommation donc sur lequel on installe au début un système mais on a prévu avec le bureau d'études du client de la place pour 4 ou 5 générateurs Jimmy ce qui typiquement se traduit en fait dans deux choix dès aujourd'hui trois même le système de raccordement vapeur dans lequel on a prévu un bon débit l'installation d'un transformateur électrique pour notre consommation mais qui en fait permettrait d'assurer de faire tourner les pompes de 4 ou 5 générateurs et aussi la taille de la clôture qui va être autour de notre système voilà je ne me permets de pas en dire tellement plus parce que évidemment c'est un sujet assez confidentiel vous annoncerez ça quand ? c'est en 2023 vous avez dit que vous annoncerez le premier site ? oui c'est une stratégie qu'on est en train de construire mais à partir de juin 2023 étant donné qu'on dépose une demande d'autorisation de création on est quand même prêt à partir de ce moment-là à ce que ça devienne public d'accord ok alors la question suivante on revient sur l'exemple personnel on sait que le réacteur est téléopéré mais on demande combien de personnel a-t-on besoin pour exploiter le réacteur sur place ? sur place et à distance je pense les deux du coup sur place donc nous on fait en sorte que c'est des systèmes autonomes donc 100 personnes sur place et pour la partie chez nous c'est de l'intérêt de la téléopération parce que vous pouvez m'utiliser donc il faut un opérateur au début et après on verra quelle est la quantité de générateurs qu'un seul opérateur peut gérer lui-même sachant que tout est très automatisé maintenant quand vous regardez les barrages ou les autres grosses installations créatrices d'énergie c'est parfois deux personnes qui gèrent un énorme barrage donc vous n'avez pas forcément besoin de la même densité que d'autres installations ok on arrive presque à la fin peut-être prendre encore une ou deux questions rapidement on vous demande quelles sont les innovations les différences par rapport au HTR du JAEA au Japon enfin quelles sont les innovations les différences par rapport aux autres HTR que vous avez alors la comparaison est que par rapport au HTTR donc celui du JAEA nous on fait quelque chose de beaucoup plus simple c'est-à-dire que le HTTR a été fait pour monter à 950 degrés en cœur donc c'est une mine d'innovations qui sont compliquées et réalisées d'un point de vue industriel surtout sur à la fois le combustible les alliages etc donc nous notre approche c'est plutôt de faire quelque chose le plus simple possible puis d'innover ensuite d'avancer par itération vis-à-vis des innovations j'allais dire on essaie d'en faire le moins possible et après on a fait quand même quelques-unes assez conséquentes qu'on ne révèle pas forcément mais qui nous permettent de gagner en industriabilité parce qu'encore une fois le but c'est de faire quelque chose qui puisse vraiment profiter de l'effet de série dont on parle quand on parle de New World quand on parle aussi des autres AMR d'accord puis une dernière question pour finir quitte des précautions vis-à-vis de la malveillance et des effets potentiels sur l'environnement d'un acte de malveillance de grande ampleur alors donc c'est une très bonne question parce que c'est en effet un sujet auquel on a alors là vous touchez sur des choses qui sont plus opaques et dont on parle moins généralement en public mais c'est en effet on a déposé aussi un dossier au sein du département de la sécurité nucléaire en avril dernier le motif étant de leur montrer un l'objet deux le comportement de sûreté de l'objet et trois quels sont les scénarios de référence auxquels on réfléchit pour que en effet la malveillance soit évacuée si on est c'est un sujet qu'on prend en compte si on est un peu grossier et sans rentrer dans toutes les contre-mesures la première grosse contre-mesure c'est de faire évidemment un système bunkerisé entre guillemets donc qui résiste à un ensemble d'agressions et qui d'ailleurs profite aussi à la radioprotection en fait c'est gagnant-gagnant donc ça c'est assez chouette et après vous avez d'autres types d'agressions qui vont avoir lieu sur lesquels on réfléchit avec l'emplacement des portes en fait avec l'emplacement de certains choix d'architecture du coup on est plus sur l'architecture vous arrivez à exclure ou en tout cas discriminer rapidement le bon du mal et donc avoir une zone une manière de défendre votre site qui est à la hauteur sachant qu'on n'est quand même pas une OIV on n'est pas un OIV un organisme d'importance vitale ce qui fait que le référentiel de sécurité qui s'applique sur les centrales nucléaires n'a rien à voir avec ce qui va nous être imposé par le département de la sécurité nucléaire lorsqu'ils se sont un peu plus concertés parce que c'est encore quelque chose d'assez flou pour tout le monde Dans les points intéressants pour ceux qui étaient présents peut-être à la présentation par BPI France de l'appel à projet France 2030 il y a quand même un référentiel qui va forcément être un peu plus je ne sais pas si créatif est le mot mais en tout cas il y a un consensus sur le fait que pour protéger les SMR de la malveillance il va falloir imaginer des choses alors il y avait des idées un peu peut-être choquantes quelqu'un parlait d'armes automatisées donc on n'en est clairement pas à ce stade de réflexion mais en tout cas c'est vraiment ça pour le coup ça fait partie je pense des sujets communs à beaucoup de projets de SMR et qui vont se converger en fait et se consolider petit à petit Merci beaucoup il est malheureusement déjà 13h il reste énormément de questions qu'on pourra reprendre en tout cas pas cette fois-ci Merci Mathilde merci Antoine pour cette présentation qui était très très claire d'avoir répondu à toutes ces questions très variées Merci Jean-Claude pour cette carte blanche très intéressante Ça a conclu notre premier cycle de présentation des startups du nouveau nucléaire on espère en faire peut-être une deuxième début 2023 avec d'autres acteurs Merci à tous d'avoir participé je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne après-midi Merci Ludovic Merci à tous Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous